ça y est on vient de rentrer donc l'aller-retour en gros ça m'a pris entre 7h et 8h mais bon ça c'est un détail donc pour résumer un petit peu ma visite chez alex je voulais pas faire une vidéo présentation pour lui trop longue parce que bon j'ai compris en commençant à filmer qu'il était assez timide et peut-être pas trop à l'aise devant la caméra ce que je peux comprendre moi même j'ai encore un peu de mal donc oui il nous a fait une présentation super intéressante de ces deux machines donc deux thermiques et on sent le mec le mec passionné et passionnant à écouter franchement quand il me racontait que en fait sa base Baja montée avec du Thunder RC vous voyez j'ai déjà oublié la moitié de ce qu'il m'a dit en fait sa machine elle est il a toutes ses pièces il va les prendre en Allemagne en Angleterre en Australie et c'est des gars qui font ça en gros dans leur garage quoi c'est pas des grosses entreprises donc c'est beaucoup de recherches c'est plus du modélisme comme on peut voir là c'est ça rentre vraiment dans de la mécanique pour la petite info après il m'a parlé donc des biellettes de de direction à l'avant ces biellettes en fait sur sa voiture c'est carrément des des systèmes de passage de vitesse de moto de 600 cbr donc des sportives ont des tiges tout usiné pour résister quoi donc tout en aluminium c'était magnifique merci encore Alex je sais que tu passes sur les vidéos donc merci encore à toi de cette présentation donc ça fera partie d'une nouvelle d'une nouvelle playlist à la rencontre des à la rencontre des des comment des abonnés à la rencontre des abonnés on fera vous pourrez me présenter vos vos collections alors je me doute que là j'ai mis la barre très haut avec Alex mais c'est pas forcément la taille la taille de la machine que je vais aller chercher mais les différences quoi pour pouvoir partager et échanger ensemble donc là je suis rentré je vous ai mis côte à côte mais trois pistardes donc ça sera les trois seules que j'aurai si je veux changer enfin si je veux en prendre de plus ben ça sera une machine à revendre obligatoirement parce que là concrètement je me suis mis d'accord avec madame celle là c'est la dernière que j'achète donc là pour ordre de comparaison vous voyez une dixième une petite Tamiya un dixième ben voilà elle va sur le toit de l'autre quoi c'est c'est un monstre on se rend pas forcément compte en vidéo on se rend compte que c'est gros mais quand il m'a levé le drap pour quand je suis arrivé et qu'il me l'a montré là j'ai j'ai été scotché quoi donc là effectivement une petite Tamiya elle est petite à côté quoi quand on met celle-là à côté la VTE2 c'est déjà un peu plus balèze mais même celle-là avec la taille des roues quoi les roues là c'est du 98 mm et là c'est du alors sur les sites je crois qu'il y a une erreur sur les sites j'ai pas mon pied à coulisses là attendez je reviens bon c'est bon j'ai ce qu'il faut dédicace au blond pour les mesures donc il bosse avec des outils électriques mais il bosse à côté de ça avec des réglés à l'ancienne ça me fait rigoler à chaque fois mais c'est très bien c'est pas une critique c'est pour rigoler donc ouais à fond 16 c'est du 16 cm 160 mm parce que j'ai vu du 160 du 180 je comprenais pas très bien donc c'est bien du 160 mm donc 160 et là je remesure mais je crois bien que c'est 98 alors là les deux sont un peu bouffés mais ouais c'est ça c'est 95 j'ai 95 mm et la TT02 en comparaison on a du 61 62 en gros donc en gros là avec une route Tamiya TT02 vous avez trois fois quasiment trois fois la taille face c'est impressionnant pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai donc j'ai reçu avec la voiture donc celle là du coup enfin je trouve une autre place parce que là ça va être la place de l'AMCD parce que et encore je suis pas sûr qu'elle rentre ici hop je vais mettre des cales en bois parce qu'elle rentre pas sur le sur ma table c'est une échelle à part c'est un truc il n'y a pas électronique dedans je vais vous mettre je suis pas sûr qu'on le voit là je vais mettre en appui là voilà alors avec il m'a vendu bon ah oui pour la voiture quand je vous dis qu'elle est neuve vous pouvez regarder le châssis et zoomer la voiture est neuve quoi il me dit il a roulé 10 15 minutes avec et je me demande vraiment s'il a rouvé ce temps là parce que tout est neuf tous les marquages tout est neuf franchement je voulais attendre je voulais attendre 2024 pour me prendre ça et puis la montée etc et au final enfin quand je tombais dessus j'ai hésité longtemps mani on parle dans une de ses vidéos petite dédicace à toi et finalement bah effectivement j'ai craqué quoi donc il avait mis un petit attache je sais pas si on le voit il est mis un petit attaché à ce qu'avec il tirait une remorque sur laquelle est un de ses bajas là qui est au sol le baja qui est au sol carrément il tirait la remorque il a tiré la remorque avec ça il voulait faire des démonstrations avec ce qui fait beaucoup de salons pour des démos et bon au final bah c'est lui servi une fois quoi donc ça je pourrais démonter c'est pris sur la fixation d'origine donc aucun danger de ce côté là qu'est ce qu'il y a avec donc j'ai deux lipo varx en 7000 mAh avec des prises qs8s donc ça c'est des prises anti spark intégrés c'est des petites batteries c'est monstrueux je vais enfin tout est démesuré on a forcément quand on passe sur ses échelles voilà en comparaison nippo 3s voilà donc on en met on pourra en mettre deux voire trois dessus tout est démesuré je changerai après ensuite le sac il me l'a laissé avec donc il y a le petit buzzer le petit buzzer de de tension basse et puis tester il fait également là j'ai deux gt force 6500 mAh en 100c donc comme ça je vais pouvoir rouler en 12s avec deux batteries soit c'est de là soit c'est de là deux prises en plus qs8s alors il a du din et puis avec ça en plus je comprends pas trop le délire mettre du din là dessus ça faut le virer là on a toutes les pièces bon il y a encore des prises qs8s il m'a laissé des prises c5 des prises de c8 d'ailleurs s'il y en a qui veulent de l'ec8 bah faites moi signe ça sera une vente je vais pas donner mais pas cher ça sera vraiment dû pas cher j'en ai une deux trois quatre avec les embouts qui vont dedans ici donc là ouais c'est énorme c'est destiné aux 12s 12 16s ou au dessus là ces adaptateurs il les a recoupés ouais c'était ça doit être le c5 enfin bref il a fait plein de différents branchements mais bon ça me permettra de récupérer les prises et là ça devient intéressant je vais vous donner le prix à la fin le moteur sur place au bille donc là c'est une canette de coca concrètement quoi ou une binouze donc là c'est un 55 113 en 550 kv donc c'est un rocket pardon c'est la grille qui est une sur place au bille la grille de refroidissement avec deux ventilateurs il y en a déjà deux d'origine sur le sur la voiture je vais vous sortir un combo d'origine un combo en 3s que je n'ai pas raison il est là il est là voilà là j'ai un petit combo 3s donc ça c'est un 36-60 qui était dans l'OBAO 10SC voilà c'est démesuré un ESC donc un variateur de tension avec le bec intégré donc là de prise QS8S branché dessus donc je pourrais brancher directement les batteries et puis tester que tout fonctionne déjà donc là c'est un Air Snake V12 Pro voilà pareil il n'est pas neuf mais il est en état impeccable il avait même rajouté une petite grille dessus pour protéger la ventilation parce qu'effectivement les trous sont vachement grands et ça peut laisser passer des pierres et puis abîmer les pales du ventilo et enfin un deuxième ESC donc là c'est un flyer 250 ampères qui va de 3 à 16S donc je vais déjà tester en 12S voir un petit peu la chauffe etc et mon but c'était de rester en 12S j'ai voulu éviter 16S parce que 16S il faut 4 batteries 4S ça fait beaucoup de batteries j'ai pas envie de racheter les batteries j'en ai déjà pas mal et en plus pour celui-là il n'y a pas de bec intégré il faut il faut brancher enfin il faut brancher une batterie en plus pour le bec qui est qui est ici donc voilà où on en est plus évidemment donc il y a le cerveau le cerveau de frein qui est là donc avec le système de freinage avec les disques et tout tout est là toutes les pièces origines la platine la platine sur laquelle repose le moteur parce que c'est une pièce option il m'a mis plusieurs pièces option aussi dessus il y a les pièces carbone en option il y a une pièce de réglage aussi pour l'entretemps ça je vous fais un gros plan donc ouais la difficulté c'est de poser la carrosserie après aller là par terre c'est vraiment énorme je ne l'ai pas mesuré en longueur d'ailleurs bref les pièces en option alors de ce que j'ai retenu parce que ça trouve il y en a d'autres que j'ai pas retenu donc la platine là en carbone est en option ici au niveau de la direction cette pièce là là est en carbone également je ne sais pas quelle épaisseur ça fait ça fait au moins 6 mm d'épaisseur et on a cette pièce là pour régler l'entre-dents au niveau du pignon moteur parce que évidemment vous pouvez changer des multiplications et cette pièce là en fait d'origine alors il me l'a fourni aussi il y a trois trous et en gros les réglages sont limités et suivant ce que vous mettez comme des multiplications comme pignon il faut changer également la couronne donc du coup il a pris ça en plus et là en fait on peut faire coulisser régler à notre guise suivant ce qu'on met en pignon donc voilà là en plus il y a un petit afficheur digital pour la tension des batteries et le cerveau le cerveau c'est un 60 kg là et c'est alors je connais même plus ce qu'il m'a dit mais enfin c'est un truc c'est un truc de barjot le truc il est énorme quoi il est énorme donc voilà le tour de de la bonne affaire en tout cas moi j'estime que c'est une bonne affaire pour vous donner un ordre d'idée le châssis seul là donc c'est une XR5 Max donc il y a la XR5 de base qui est environ 1000 euros la XR5 Max qui est à 1400-1500 euros et après vous avez l'Ultimate ou Compétition je ne sais plus comment ils appellent ça qui est là entre 2005 un truc comme ça et en fait moi je voulais cette carrosserie de R5 Turbo absolument dessus et elle ne monte qu'à partir de cette gamme là la Max si on prend la voiture de base XR5 il faut faire un rajout comme a fait Papa RC sur une de ses vidéos enfin plusieurs de ses vidéos on la voit et donc il faut faire un rajout au niveau du châssis faire des modifs etc moi je serais parti là-dessus mais l'occasion s'étant présentée avec celle-là ben j'ai foncé quoi alors j'ai foncé ça m'a pris quelques semaines j'ai eu pas mal de semaines de réflexion de discussion avec Alex et donc pour tout ça il y en a entre 1500 et 2000 euros tout compris c'est juste le prix du châssis sans la carrosserie en neuf c'est comme je l'ai dit 1500 la carrosserie c'est 280 je vous laisse faire le calcul le SC la neuf il est à 300 et des bananes 320 je crois une batterie comme ça en 7000 en 6S il y en a bien pour une centaine d'euros je pense sans compter les prises QS8S ou le câblage une prise comme ça c'est 12 euros ça s'additionne vite le moteur le rocket là ça il y en a bien pour 200 euros je pense dans ces eaux là 55-113 et enfin le dernier ESC il y en a bien pour 250 euros à 300,9 euros donc voilà donc ça ça m'a paru être une super affaire d'où mon craquage de fin d'année et donc là du coup j'irai voir Phasium Design qui est proche de Perpignan donc ça sera normalement ça va être lui le peintre de la carrosserie il m'a annoncé un délai de 6 à 8 semaines sachant que moi je ne vais pas pouvoir y aller tout de suite donc ça sera elle sera finie pour 2024 donc quelque part bon on va dire que je suis dans les clous quoi moi en attendant je vais m'occuper de l'électronique de monter tout ça je verrai également avec Mani parce que je sais qu'il est en train de voir avec RC by J pour préparer un support pour les lipos etc donc je vais voir ce qu'il peut me proposer mais moi je la montrerai déjà comme ça pour tester je ne pense pas que vu mon niveau de pilotage j'aurai besoin de faire des trucs hyper précis donc voilà écoutez la vidéo touche à sa fin je ferai des petits passages quand j'irai notamment voir Phasium Design à son atelier pour lui amener la carrosserie et puis ça sera la surprise pour la couleur je suis encore un peu en hésitation mais j'aimerais bien faire un truc je ne vous en dis pas plus je m'arrête là je vous souhaite une bonne journée bonne conscience de ce que vous faites et puis à bientôt pour de prochaines vidéos salut